Alors aujourd'hui une vidéo qui va changer un petit peu de ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est une question qui revient souvent et qui m'est posée par beaucoup de monde. Comme vous le savez, j'ai été photo-reporteur, grand reporter de presse pendant 17 ans. Et donc avant de faire de la photo avec des flashs en studio, etc., je travaillais, comme sans doute beaucoup d'entre vous, en reportage, en extérieur, avec juste mon appareil photo et puis mon courage, parce que parfois c'était compliqué. Et on me dit, bah oui, mais en extérieur, en reportage, on ne mesure évidemment pas la lumière. Bah si, désolé, en reportage, on mesurait la lumière. Et à plus forte raison pour des photographes comme moi qui, à l'époque, travaillaient en argentique, si on n'avait pas mesuré la lumière, on aurait ramené des rouleaux de pellicules sans savoir que les photos étaient réussies. Sauf que comme c'était notre travail, si jamais on ne ramenait pas des photos des événements qu'on avait couverts, notre rédac-chef, au bout d'un moment, enfin très rapidement, nous indiquait la porte de sortie. Voilà. Donc, on s'assurait que les photos étaient correctement exposées. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles étaient toujours parfaitement exposées, mais en tout cas, elles étaient suffisamment pour être présentables dans les journaux. Voilà. Il y avait tellement d'impondérables, vous savez, parfois, le rouleau de pellicules, il s'était mal enclenché, et donc on faisait des photos dans le vide. On avait l'habitude, on le vérifiait, on vérifiait bien que les petits numéros suivaient et donc que ça avançait. Parfois, la pellicule, elle était un peu voilée parce que, je ne sais pas, elle avait pris un choc, il avait fait chaud, elle avait été mal conservée, que sais-je. Donc, si en plus, on ne mesurait pas l'exposition, on était dedans. Donc, on mesurait. Et en fait, ces méthodes, c'est toujours la même chose. Les méthodes d'autrefois, vous savez, même si l'appareil photo numérique est arrivé, l'appareil photo numérique, ça n'est rien d'autre qu'un appareil photo tout à fait classique avec, à la place du négatif, un capteur numérique. C'est tout. Donc, il faut mesurer la lumière pour être sûr que l'exposition est bonne parce que, de toute façon, votre écran vous donne des fausses données. Vous avez l'impression que c'est bien exposé et ça ne l'est pas nécessairement. Comme je l'ai montré dans ma vidéo sur la surexposition à plus 1,33, vous allez avoir des zones bouchées, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas intéressant. Et donc, en photo reportage, on mesurait la lumière. Évidemment, on ne mesurait pas la lumière avec un petit posomètre manuel, comme je le fais en studio. Bon, évidemment, quand vous avez, je ne sais pas moi, Madonna qui descend de scène et que vous allez la photographier, vous n'allez pas lui plaquer sur le front votre posomètre. Vous risquez de vous retrouver plaqué au sol par ces gardes du corps et ce n'est pas agréable. Et de passer quelques heures au poste. Donc, évidemment, on utilisait d'autres méthodes. Donc, on utilisait le posomètre intégré à l'appareil photo. Et le plus souvent, on utilisait le spotmètre. Et le spotmètre, mais en fait, qu'est-ce qu'on faisait ? On visait une zone dont on connaissait la réflectance. Par exemple, le béton, par exemple. Vous savez quelle est la réflectance du béton ? Le béton, c'est une réflectance d'environ plus 1. Donc, après, vous faites votre mesure à distance. Vous appliquez le coefficient de réflexion. Et vous connaissez votre exposition. Voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire. Et tous les photoreporteurs avec qui j'ai travaillé pendant 17 ans, dans tous les magazines, tous les journaux pour lesquels j'ai pu travailler, on faisait tous pareil. Voilà. Et généralement, le résultat, il était correct. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'était parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais voilà, on arrivait à voir des choses comme ça. Et donc, je suis très surprise aujourd'hui de voir que la plupart des photographes qui font du reportage de mariage ou ce genre de choses ne mesurent jamais leur lumière et se fient simplement à l'écran de leur appareil photo. Alors, ça donne des photos qui sont visibles. Mais en réalité, lorsqu'on les analyse en détail et qu'on va regarder les zones les plus sombres et les zones les plus claires, puisque vous savez que la place dynamique de vos capteurs, elle n'est pas aussi efficace dans les zones claires et dans les zones sombres. En réalité, elle est totalement dégueulasse dans les zones sombres. Vous allez avoir des photos qui, grosso modo, vont être très difficiles à développer et qui vont nécessiter beaucoup plus de temps de travail en post-production que ce que vous auriez si vous aviez correctement mesuré votre lumière. Donc, c'est la raison pour laquelle je passe mon temps à expliquer dans mes formations, dans mes lives, dans mes livres, qu'il est nécessaire, avant même de penser à l'artistique, de mesurer sa lumière. C'est la première chose, en fait. C'est le B.A.B. de ce que je vous enseignais. Si je... Mon but, c'est de vous transmettre des notions artistiques. Sauf que ces notions artistiques, je ne peux vous les transmettre que si vous vous êtes débarrassé de la problématique technique. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans tous mes livres, j'insiste à ce point sur cette question-là. Mais vous allez vous rendre compte, au fur et à mesure de vos études en photographie, que plus vous êtes efficace dans la mesure, plus, en réalité, tout le reste va aller de soi et va être facile à mettre en œuvre. En attendant, les amis, soyez heureux, faites des photos, mesurez au spotmètre en faisant des calculs de pondération en extérieur, en reportage, et vous allez vous rendre compte que vous faites des photos très belles, très faciles à développer, et très vite. Ciao, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada